C'est pour ça que quand j'écoute de la trappe française ou du rap français, il y a un moment où je me regarde et je me dis « Bon, c'est l'album de qui que t'as épluché avant de commencer à aller poussillonner sur un micro ? » Salut, c'est M.C. Jean Gabin pour le Versus de GQ. Là, sur ce truc-là, je le mettrais pas comme un rappeur de maintenant. Non, je le mettrais comme un rappeur d'avant. Mais bon, ouais, c'est vrai, il dit 2-3 trucs, mais j'ai pas de soucis avec lui sur celui-là. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un truc où ça dit pas grand-chose. Ah, avant, t'avais les problèmes d'un tel, ou du moins les problèmes d'un tel, t'avais surtout les problèmes sociétals. Et aujourd'hui, t'as plus de problèmes sociétals, t'écoutes le rap, y'a pas de problèmes sociétals, y'a aucun rappeur qui tape sur un politica, alors que je pense que la première des choses que les mecs devraient faire, c'est aller dessus. Vu le contexte social qu'il y a, là, j'entends pas grand-chose. La genèse, aujourd'hui, elle en a strictement rien à foutre. Ce qu'on leur met devant le crâne et devant les mirettes, je pense que c'est fait pour que les mecs ne captent pas ce qui se passe autour d'eux. Alors qu'avant, on était beaucoup plus aware de ce qu'il y avait autour. Quand tu commences à soulever de vrais problèmes, parce qu'avant, ça soulevait de vrais problèmes, ça gênait en vérité l'espèce d'establishment à 2 balles 50 qu'il y a. Là, aujourd'hui, ça risque pas de les gêner, les mecs, ils racontent tous les mêmes conneries, donc voilà. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Il doit y avoir 40 berges ou pas loin. Ouais, voilà, donc c'est normal. Dans ce que je vois là-dedans, c'est logique. Au moins, ils te soulèvent 2-3 problèmes tout en... Il y a son flow que je reconnais ailleurs. Tu sais, moi, je suis pour l'originalité. Tu vois, tu peux être pété, mais si t'as une originalité, pour moi, tu seras meilleur que l'autre qui ressemble à un autre. Voilà, le texte, il a l'air pas mal, tu sais, voilà, de ce qu'il jacque dedans. Ce qui est difficile, c'est d'être d'une autre génération et de prendre le flow d'une génération. Pour moi, de temps en temps, tu loupes quelque chose. Et t'as pas une belette aussi, parce que là, avec des raclots, tu m'as balancé. Donc, on essaie de mettre une ou deux belettes, que j'écoute ce qu'elle raconte. Je suis désolé pour elle, ça serait pas mon délire, absolument pas. Trop, ça fait trop masculin. Je lui demande pas de faire des chansons d'R'n'B, etc., mais ça fait trop masculin. Moi, j'ai l'impression que j'écoute un raclot. J'ai écouté un gus, j'écoute pas une belette. Désolé pour le mot belette, je parle des fois avec des blasts d'animaux, belettes, raclots, blaireaux, etc. Faut pas, faut pas s'offenser pour autant, vu qu'on est en 2023, on sait jamais. Ah, je vais peut-être toucher la ligue des animaux. Voilà, tranquillose. Oh, elle est pire que l'autre. Ah, elle est pire que l'autre. Désolé, putain, je me suis lâché tout seul. Autant la première, elle faisait masculin, mais au moins, il y avait quelque chose. Là, il y a absolument rien. Je suis désolé, je veux pas être un salopard, mais il y a absolument rien. PITATITAPITAPE PEPETI 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 Euh, voilà. Mon fils, il a trois piges, il fait exactement la même chose. Mets-moi une autre belette, s'il te plaît. Insta, gram, gif et pics, postez, like, IGTV, quittera, touchez, coulez, basse, neuf... C'est pas la peine. Amstam, gram, bisé, bugé, gratatam, billé, boule, c'est bon, c'est pas la peine. C'est pour ça que je te dis, le rap, le rap aujourd'hui, c'est devenu... Pfff... Une autre personne féminine. Parce que je veux pas qu'on me prenne pour un misogyne, pour un machin chouette, etc, etc. C'est quand je m'occupe de mes affaires qu'on vient me casser les couilles. Je peux être douce, mais je préfère l'opinèche douce. Là, je suis obligé de regarder le clip vidéo et pas écouter ce qu'elle raconte. Parce que déjà, elle a pas de couilles, donc c'est pas la peine qu'elle arrête de parler de ses couilles toutes les quinze secondes, hein ? T'as des envers, hein, cocotte ? Voilà. J'ai l'impression que j'entends chariste en gonzesse. T'es meilleure que les deux autres d'avant, hein, que j'ai écoutées, hein. On joue sur le terrain et sur nos émotions, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Ça finit un drame, des fois, vu que mes grands-fois, c'est pas des lols. Elle a pris le premier album de Lil Durk. Et ça fait chier à la prendre par cœur. Pfff... Voilà. C'est les paroles qu'il y a dedans, c'est quand même assez... Je veux pas faire le mec qui casse burn pour rien. Je la vois pas dans un four, moi. Jamais. Voilà, donc pour moi, c'est déjà ça. Dès que tu commences déjà deux, trois paroles et t'es déjà en train d'extrapoler, je te regarde et dis OK, ouais, super. Bon, bah, ça sera pas ça. Euh... Elles ont à peu près toutes le même débit. Des quatre que j'ai écoutées, elles ont à peu près toutes le même débit. Je préférais la troisième qui imitait Lil Durk. Pfff, malheureusement, il n'y a plus de... J'allais dire une connerie, mais ce n'en est pas une. Il n'y a plus de Jams. Et pourtant, c'était pas ma tasse de thé. Elle disait de vrais trucs, de temps en temps, voilà. Tu sais, j'ai écouté une fois Jul, il y a cinq ans, c'est pas ma tasse de thé, hein. Attention, c'est absolument pas ma tasse de thé. Mais j'ai vu quelqu'un qui ne faisait pas comme tout le monde. Je te tire mon chapeau parce que t'es arrivé avec ton propre style. Euh, Damso, euh... C'est quoi ? Ça va parce que j'ai pas trouvé l'équivalent en écoutant de la musique anglophone. Voilà, donc je le mets à l'intérieur. Il faut juste me trouver un gus ou une belette qui n'a pas... Qui ne sonne pas comme le ricain d'à côté ou l'anglais de droite. La tête solide, mais j'ai aussi des ennemis qui zonnent dans la vie. Ça, c'est euh... Comment il s'appelle, euh... L-S-Y, la... Yonk-tok, c'est... Le problème du... C'est justement le problème de la musique de maintenant, c'est qu'il y a tellement de vocodeurs. Et les ricains, ils ont tellement épuisé le vocodeur que quand toi, t'arrives derrière, je dis, ouais, mon oreille, elle souffre pas. C'est la seule chose qu'elle a envie de faire. C'est de la fermer, c'est tout. Ça, c'est euh... Comment ça s'appelle ? Comme Elle est Capone. Donc, il y a bien... J'écoute, hein. Mais le problème, c'est que moi, je suis avec des... Des blueprints qui étaient déjà là avant les autres, qui étaient vraiment chauds, tu vois ? C'est pour ça, quand j'écoute de la trappe française ou du rap français, il y a un moment où je me regarde, je dis, bon, c'est l'album de qui que t'as épluché avant de commencer à aller poussillonner sur un micro ? Les gars, ils ont tous un talent, hein. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit les gonzesses ou les raclots, ils ont tous un... C'est déjà d'écrire un peu, que ça soit tout ou n'importe quoi, et de pouvoir poser une voix. Mais le problème, c'est de poser la voix sur un vocodeur, c'est trop facile. Il a une très bonne plume. Il a toujours eu d'abord une très bonne plume. Quel âge il a aujourd'hui, lui ? 45, 6 ? Tu peux lui tirer mon chapeau. Il a su prendre le train avant que la trappe ne démarre un peu trop. C'est pas, il a attendu qu'elle s'émerveille pour émerger. Voilà. Et je pense que... Eh, il est fort. Il est fort. Le piédestal qu'il a, le piédestal qu'ils le foutent en France, ils ont raison. Je l'ai taillé, mais parce que c'est tout à fait logique. « I was the number one ». Voilà. L'ancienne génération qu'il y a, c'est le seul qui est debout et qui reste vraiment debout. Qui se fait pas chier à faire des revivals toutes les 40 secondes. Qui essaye toujours d'aller devant, c'est ce que je veux dire. Les autres, pour moi, c'est toujours du... Réchauffé, 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 réchauffé. C'est un artiste. Si on prend... Je regarde pas les chiffres, hein, tu sais. Moi, les chiffres, le mec qui vend beaucoup ou pas, c'est... En ayant pris de l'expérience, j'ai capté que c'est pas parce que t'es bon que tu vends. Ça, c'est une connerie. Il fut un temps... Je disais qu'il ramenait quelque chose de nouveau parce qu'il tapait de là-bas, de l'autre côté. Et je me suis pas trompé non plus. Parce que c'était l'effet mob deep, compagnie, bababa. Mais après, avec le temps, il a... Il a ramené à sa sauce. Il mérite à juste titre son truc de numéro un dans le rap français. Là, 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 là. Voilà. Il y a Booba, les autres. Ou il y a Jul, les autres. Tu sais, quand je te mets Charisse, par exemple, Charisse, j'aime pas parce que pour moi, c'est du plagiat. C'est... Je te dis, tu prends l'album de Lil Rissi, c'est son premier album. Il n'y a pas de baratin pendant six heures. À partir de là, pour moi, c'est... Pfff, c'est pas la peine. Quant au rap français d'aujourd'hui, je sais que vous en avez strictement rien à cirer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Essayez d'avoir un peu de... D'innover quelque chose, de... Pas être tous dans le même carcan, parce que sur ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'est pas mauvais, mais c'est pareil. Voilà, c'est ce qui m'emmerde un peu dans votre zik. Voilà. Le reste, vous avez tous du talent. J'espère que chacun d'entre vous arrivera à sortir un peu d'oseille pour essayer de natchaf de ce bled, et tout le monde sera heureux. Voilà. C'était MC Jean-Gavin pour GQ, et ne m'en veuillez pas si je prends pas vos patins. Je fais du 44, donc c'est un peu... Pour celui-là qui fait du 42, ce sera un peu dire. Voilà.